Bonjour à tous et bienvenue à Brest où sera donné maintenant dans un petit peu plus d'une demi-heure le départ de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Première course autour du monde en solitaire et en ultime et les 6 ultimes qui prendront le départ et bien vous les découvrez à l'image des trimarans géants long de 32 mètres pardon large de 23 capables pour 5 d'entre eux de voler et d'atteindre des vitesses de 70 voire 80 km heure ce qui est considérable. Alors ces bateaux et bien ils ont quitté Brest ce matin et ils se trouvent actuellement vous le voyez tout près de la ligne de départ à la sortie du fameux goulet de Brest. 6 bateaux et 6 marins impatients d'entamer cette aventure un peu folle prêts à en découdre et à défier les océans. Ces marins ce sont Armel Lecléache, Thomas Coville, Charles Caudrelier, Anthony Marchand, Eric Perron et Tom Laperche. Au programme donc un tour du monde d'ouest en est que les plus rapides pourraient boucler si tout va bien en moins de 50 jours mais on n'en est pas encore là. Et pour vous faire vivre cet événement et bien deux légendes de la course au large sont à mes côtés Loïc Perron et Franck Camas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors une présentation rapide pour ceux qui ne vous connaîtraient pas mais je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. A votre palmarès à tous les deux des victoires sur la route du Rhum, sur la Jacques Vabre, une Volvo Ocean Race pour vous Franck, trois transats anglaises pour vous Loïc. Et puis tous les deux vous avez battu le record du trophée Jules Verne, Tour du Monde en équipage et sans escale. C'est en 2010 pour vous Franck à bord de Groupama 3. Et puis quatre ans plus tard c'est vous Loïc qui l'avez détrôné sur Banque Populaire 5. Et vous êtes bien sûr tous les deux de très bons connaisseurs de ces géants des mers sur lesquels vous naviguez depuis toujours quasiment. Alors merci à tous les deux d'être ici et de nous faire vivre cette première course autour du monde en solitaire. Loïc vous qui avez pris le départ du premier Vendée Globe en 89, ça fait déjà quelques années. C'est toujours un événement qui marque et qui s'inscrit dans l'histoire une première édition de course comme celle-ci. Oui quand on sait qu'on est un peu pionniers. Alors le premier Vendée Globe il y avait beaucoup de jeunes impétrants comme moi qui n'avaient jamais fait de tour du monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui tous ces garçons ont déjà fait des tours du monde mais c'est la première fois qu'ils y vont en course sur ces engins. Mais c'est cette émotion étonnante que l'on a vue et qu'on verra peut-être en image tout à l'heure. Tout à fait. A tous les étages il y a l'émotion de ceux qui savent comme un Thomas Coville qui entame son neuvième tour du monde je crois. Ou celle de justement cette peur non pas, c'est pas la peur mais l'angoisse un peu de l'inconnu, de celui qui ne sait pas ou qui croit ne pas savoir. Un savoir Tom Laperche qui lui nous a fait couler une petite larme. Voilà on va en reparler bien évidemment on va revoir ces images. En tous les cas vous le voyez grand ciel bleu, soleil, des conditions de mer idéales. Une météo idéale Franck ? Oui idéale, on ne pouvait pas rêver mieux pour un départ de Brest le 7 janvier je crois. Donc du soleil, du vent vraiment confortable pour les marins donc ça va commencer en douceur. Une direction de vent assez facile pour franchir la ligne correctement et puis partir au large. Alors on va retrouver nos six ultimes sur le plan d'eau donc je vous le disais non loin de la ligne de départ. Pour ceux qui connaissent le secteur, cette ligne de départ elle se trouve entre le fort de Berthom et la presqu'île de Crozon à la sortie du fameux Goulet de Brest. Pendant une heure, nous allons essayer de vous faire vivre les instants qui précèdent ce départ qui aura lieu précisément à 13h30 tout à l'heure. Et puis bien sûr nous vivons la première demi-heure de course. Alors pour cela, vous le voyez, nous avons trois hélicoptères qui vont survoler le plan d'eau et accompagner les bateaux. Et puis il y a aussi des caméras embarquées à bord des Ultimes, au plus près des marins. On ne les voit peut-être pas tout de suite mais on va les découvrir. Voilà. Et là donc nous sommes à bord, nous sommes tout près de Lazartigues. Alors là, autre chose, c'est une caméra qui se trouve sur le Zodiac du Thym, Lazartigues, le bateau de Tom Laperche. Voilà, là on voit les bateaux vus du ciel. Et puis nous aurons également des Mediamans, donc l'un sur l'eau près de SVR Lazartigues et un autre tout près du team actuel sur le bateau, pardon, actuel de Anthony Marchand. C'est vrai qu'aujourd'hui avec ces caméras finalement, l'intimité des skippers, elle est limitée peut-être ? Elle est limitée pour l'instant mais on a vu déjà beaucoup d'émotions grâce à ces caméras au départ du ponton ce matin. Et puis là, je pense que c'est encore très tendu ou moins stressant à bord parce qu'il y a encore tout l'équipage et à un moment, ils vont se retrouver seuls. Ça va être assez violent psychologiquement à ce moment-là. Donc là, ils sont en train de juger de la ligne, ils sont en train de voir le vent, ils sont en train de mettre les voiles qu'ils vont utiliser au départ. C'est bien parce qu'ils rentrent progressivement dans l'action et ça permet un peu de se libérer de la tête et des émotions d'avoir quitté toute sa famille il y a quelques heures. Puis on a vu qu'il y a beaucoup de monde aussi sur la côte en fait pour admirer ces bateaux. C'est un lieu assez idéal de départ d'ailleurs parce que c'est vraiment une rade naturelle. Alors on est à l'extérieur de la rade de Brest mais sur la partie nord particulièrement, c'est des gradins naturels qui sont sublimes. Et comme le disait Franck, les conditions sont rêvées. On a rarement vu un départ de course avec des conditions aussi belles que ça pour les marins particulièrement et aussi pour les quelques bateaux suiveurs. Même si la tendance est d'avoir de moins en moins de bateaux suiveurs sur les courses, ce qui n'est pas plus mal. Alors là on survole, un petit souci peut-être, on survole le SDR Lazartique de Tom Laperche. Et puis là, Gitana 17, le très beau trimaran de bien sûr que Franck connaît bien. C'est Charles Caudrelier qui est à la barre, vous l'avez longtemps manœuvré ce bateau. Franck, on en reparlera. Nous serons également, on va certainement le voir à l'image, près d'un routeur, celui de Thomas Coville, Philippe Le Gros. Voilà, nous y serons tout à l'heure. C'est pour vous présenter un petit peu le dispositif qui a été mis en place. Voilà, on découvre la cellule de routage de Sodebo qui se trouve dans le Morbihan. Et on voit qu'ils sont déjà devant leurs écrans, prêts à intervenir. Alors ces bateaux, ils ont attiré beaucoup de monde cette semaine à Brest, pour les admirer lorsqu'ils étaient amarrés le long des pontons. Et puis ils ont attiré aussi beaucoup de monde ce matin, lors du départ, lorsqu'ils ont quitté les pontons. On va revoir quelques-unes des images très émouvantes. C'était vraiment un moment assez incroyable que vous avez vécu, je crois, tous les deux, puisque vous étiez aussi sur les pontons. On voit Eric Perron, les larmes aux yeux. On voit Charles Caudrelier avec ses enfants. On voit Anthony Marchand, très sérieux, mais ému aussi. Comme la perche. Qui se fait offrir de la viande des grisons par l'un des frères Ravussin. Absolument, et là on le voit fondre en larmes. C'est vrai que ces moments, ils sont incroyables. Vous qui avez pris plusieurs départs de course, vous en avez vécu des moments comme ça, Loïc ? C'est souvent la même chose. Alors là, c'était bien fait, je trouve. Il y avait cette allée naturelle. Et puis c'est des moments de partage intéressants. Et il est vrai que, quelle que soit la distance d'ailleurs, c'est vrai que c'est un départ de roue du Rhum qui va durer, qui dure en général beaucoup moins longtemps. Bon, un tour du monde, c'est pas anodin une fois de plus. Ils savent et on sait tous qu'ils partent pour une aventure assez extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est assez chargé d'émotions pour tout le monde, c'est génial. Ils viennent chercher ça d'ailleurs. Voilà, l'accompagne Éric Perron. Alors quand on est jeune papa, c'est le cas d'Éric, c'est vachement dur. Moi, je me souviens que mon premier tour du monde, j'étais pas encore papa, mais je le suis devenu pendant. Ce qui était assez joli. Au large des Kerguelen, je me suis retrouvé papa d'une jeune Marie Kerguelen. C'était joli ça aussi. Tout à fait. Franck, même souvenir ? Ouais, c'est souvent assez difficile, notamment au départ de Brest, parce que Brest, c'est la ville où on part faire ses tours du monde. Et moi, j'ai vécu les tours du monde en équipage, les trophées Jules Verne. Et puis, comme on en parlait avec Loïc, il y a toutes les familles aussi qui sont là, qui nous demandent de bien ramener tout le monde à la maison. Donc, c'est assez prenant. Et on sait qu'on va vivre une aventure dont on ne connaît pas tout à fait le scénario, même si on essaye d'imaginer le maximum de choses. Et c'est ça l'aventure. Sinon, on ne partirait pas si on savait tout lorsqu'on partait. Absolument. Je vous propose quand même d'écouter trois des skippers, Thomas Coville, Anthony Marchand et Tom Laperche, qu'on a interrogé bien sûr ce matin, avant qu'ils ne quittent les Pontons de Brest. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotion maintenant, c'est fort. Et comme je disais, des journées comme ça, on n'en vit pas beaucoup dans une vie. Donc, j'en profite aussi. Et je sais que j'ai hyper confiance dans toute l'équipe qui est là. Ils ont préparé le bateau à merveille. Et voilà, on sera au meilleur niveau dans quelques heures sur l'île de départ. Forcément, il y a plus de monde que sur la gâte en optimiste. Voilà, donc l'émotion, je sais qu'on n'y échappe pas sur le matin du départ. Mais j'étais content d'être très serein et détendu sur tous les dix jours à Brest. Et on vous a vu arriver en famille. C'est important d'être soutenu par votre fils jusqu'au bout. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon qui avait 4-5 ans quand j'ai commencé à tourner autour de la planète et qu'il y a maintenant, on a 19. Il voit son papa, quelquefois, partir comme ça, sans trop bien comprendre. Maintenant, il comprend mieux. Quelquefois, il rentre avec les bottes lourdes. Et puis, quelquefois, il rentre en levant les bras. C'est une vie complète d'une famille que j'ai emmenée dans cette histoire-là et qui vive avec moi dans ces émotions-là. C'est vrai qu'il est touchant, Thomas Coville. Ils nous font pleurer, moi, chaque fois. C'est pas possible. Non, c'est vrai. C'est un sacerdoce aussi pour les familles, les vôtres. Bien sûr. Non, mais c'est tous les métiers d'absence. Il n'y a pas que celui-ci. Celui-là, c'est vrai qu'il y a un écrin qui fait qu'il y a peut-être un peu plus chargé d'émotion. Mais c'est la difficulté de toutes les familles qui restent, où leur papa ou leur maman s'en vont faire leur métier, bien ou pas bien. Mais c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'il y a une symbolique un peu plus forte, c'est tout. Mais c'est pas long. 45 jours, il y a plein d'autres métiers qui font que les parents s'éloignent. J'ai un papa qui était capitaine au long cours, qui partait tout le temps sur son pétrolier pendant un mois et demi. Allez, on va retourner sur l'eau, voir ses bateaux. Regardez. Ses banques populaires qu'on a à l'image. Le bateau d'Armel Lecléache. Avec notre fameux Ronan Lucas. Absolument. On le voit caméra embarquée. Armel Lecléache et Ronan Lucas, son team manager. Alors, Armel Lecléache, il a 46 ans. Il part pour son quatrième Tour du Monde. Ça n'est pas rien. On se souvient notamment qu'il avait remporté le Vendée Globe en 2017. Mais ce sera son premier Tour du Monde en multicoque. Alors, on l'a joint au téléphone il y a quelques minutes. On va l'écouter, Armel. Il y a toute la partie émotion qui est un petit peu derrière moi maintenant avec la famille. On sent qu'on part sur quelque chose d'incroyable. Et puis, maintenant, là, on va rentrer dans ma course sur le bateau. Je me sens déjà beaucoup mieux. Et puis, je me suis fait de manger un petit peu, de m'alimenter. Parce qu'effectivement, après, les premières minutes, les premières heures de course, on va être un petit peu physiques. Et donc, c'est maintenant qu'il faut prendre de l'énergie. Bon, ça y est, il est déjà dans sa course, Armel Lecléache. Il est dedans. C'est un animal à sang-froid, même si on l'appelle le chacal. C'est quelqu'un qui a l'habitude de partir en solitaire. Comme les Tomakovils. Et effectivement, quatre tours du monde en solitaire, ça marque son homme et son expérience. Donc, c'est un des grands favoris. Il a gagné la précédente course avec son bateau, la Transat Jacques Vabre. Donc, on va vivre ça avec lui et avec les autres. Mais oui, ça fait un beau binôme, je crois, populaire et Armel. Alors, on aperçoit Sodebo, le bateau de Tomakovil, avec là encore caméra embarquée, donc à bord du bateau. Il m'a un petit peu figé. Qu'est-ce qui se passe là ? On a un petit peu de mal à voir ce qui se passe. Il est en train de boire. Il y a son équipier de la Transat qui est là. Thomas Ruxelles qui est en train de regarder devant. Et puis, ça permet à l'autre Thomas de se dégager un peu de la sécurité du bateau avant le départ. Combien sont-ils à bord en moyenne dans une phase pré-départ comme ça ? C'est probable qu'ils soient 7 ou 8. On va les voir sauter, on va les compter. Ça dépend un peu, je pense, les bateaux. Mais on voit là déjà, ils ont vraiment préparé toutes leurs voiles. On va voir les bateaux dans leur configuration. Ils portent le plus de mètres carrés de toile, certainement 700-800 mètres carrés sur ces bateaux-là à ce moment-là. Et ça va être assez majestueux. C'est vrai qu'on en reparlera. Alors là, les images, vous le voyez, c'est Gitana, je crois, le Maxi Edmond de Rothschild. C'est un bateau, effectivement, que vous connaissez bien, Franck, puisque vous avez navigué plusieurs années à bord de ce bateau. Et notamment avec Charles Caudrelier. Alors Charles Caudrelier, lui, il a 49 ans. Et puis, malgré son envie, c'est vrai qu'il n'a jamais fait de Tour du Monde en solitaire. Ce sera une première. Il a fait des Tours du Monde en équipage. Il a gagné notamment la Volvo Ocean Race en 2018, la Route du Rhum l'an passé. C'était une course en solitaire, là, pour le coup, mais pas de Tour du Monde. Il est motivé, lui aussi. On va l'écouter. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Parce que, vous allez écouter. Je vous laisse la surprise. Ouais, j'ai fait une petite sieste, là, d'une heure. Ça va mieux. Donc voilà, pour évacuer un peu toutes les émotions. Et puis, c'est bien frais. Donc, je viens de dormir une heure. Et puis, je me lève. C'est beau. C'est un magnifique départ. Donc, voilà, je suis prêt. Je regarde la ligne de départ, là. J'ai une stratégie pour approcher ce départ. Ce ne sera pas important, mais on aime toujours bien partir. Donc, on va essayer de faire les choses loin. C'est quand même très étonnant, cette petite sieste, une heure avant le départ. Franck, ça vous se prend ? C'est une très bonne idée, moi, je trouve. C'est une très bonne idée. Il permet de s'est compressé et de se mettre dans la course. Parce que des siestes, il va en faire pendant 45 jours. Plus ou moins longue. Plus ou moins stressante. Voilà, et maintenant, je pense qu'il rentre psychologiquement dans la course. Et puis, il n'y a pas besoin, effectivement, d'être sur le pont aux aguets lorsqu'on a un équipage de 6 personnes autour de soi dans ses prédéparts. Alors, c'est vrai qu'outre sa très belle carrière de marin, l'atout, c'est aussi ce bateau, le Maxien de Mondrolchid, qui est le bateau de référence de la classe ultime. Avec ce bateau, il peut vraiment l'emporter. Lui aussi, il fait figure de favori. Oui, de très grand favori. La dernière course en solitaire importante, il a gagné. C'était la route du Rhum avec un bateau qui, depuis quelques années, domine en termes de performance. Et ça a été le premier bateau conçu initialement sur la feuille de dessin pour voler au large. Et comme ça demande beaucoup de mise au point, de temps de mise au point, c'est maintenant un bateau qui est très performant dans toutes les conditions, très complet. Donc, Charles et le Maxien de Mondrolchid sont vraiment armés pour aller vite. Juste après, il a eu des soucis à la Transat Jacques Vrat sur quelques pièces, sur la fiabilité. C'est toujours très difficile sur ces bateaux qui vont vite de rentrer à 100% de son potentiel. Donc, ça va être le challenge de tous les concurrents, je pense. En tous les cas, un candidat sérieux. On le découvre. Effectivement, il n'a rien gagné depuis la route du Rhum en 2022. C'est déjà pas très bien d'avoir gagné la route du Rhum. Il n'y a pas eu beaucoup de courses depuis. Non, non, mais on va le voir certainement dès les premières minutes de course. Il va être bien présent aux avant-postes. Alors là, nous survolons actuel le trimaran d'Anthony Marchand. Autre concurrent peut-être moins connu que Coville ou le Cléache. Anthony Marchand, eh bien, il a 38 ans. Il vient de Saint-Brieuc. Et il part, lui aussi, pour sa première course en solitaire. C'est vrai qu'on l'a vu ce matin serein, confiant, ému, bien sûr. Mais confiant, lui, il dit qu'il n'est pas stressé, en fait. C'est possible, ça ? Oui, c'est une manière intéressante de faire. Moi, j'aime bien faire un peu comme ça. C'est de masquer un petit peu, non pas ses émotions, mais d'essayer de se dire qu'il y a pire, que c'est une souffrance qui va s'infliger de toute façon volontairement. Il n'y a pas de raison de s'en plaindre. Il minimise l'exploit potentiel pour ne pas être déçu. J'aime bien cette philosophie aussi. Et il le fait bien, ça. Et ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot quand il sait qu'il a éventuellement quelques déficits d'expérience dans le domaine par rapport à Thomas Coville ou à d'autres. Il a un bateau qui est un peu plus âgé. C'était l'un des premiers petits bateaux qui volaient relativement bien. Détenteur d'un accord en solitaire, malgré tout. C'est ça, c'est le bateau de François Gabart, un ancien massif avec lequel il a battu, justement, le record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours. Il connaît le chemin, ce bateau. Il y a un potentiel. Oui, alors le fameux connaître le chemin, ça ne sert pas à grand-chose. Malheureusement, quand on laisse le bateau agir seul, il n'est pas où est l'écurie. Il a vraiment un passé, une histoire. Et puis, il a quand même un bon bateau. Oui, c'est un très, très bon bateau qui a évolué depuis le record de François en plus. Il vole à 100%. Il y a eu des grands foils depuis l'hiver dernier. Donc, c'est des grands foils comme l'ont ses concurrents. Et puis, c'est sûr qu'il ne se met pas de pression. Donc, c'est très bien de démarrer une course comme ça. Et chaque performance sera une bonne surprise pour lui. Alors, on est de nouveau au-dessus de Sodebo, Thomas Coville. Thomas Coville, lui, c'est le doyen de la course. 55 ans, le plus expérimenté aussi. Vous le disiez, Loïc. Il part pour son 9e Tour du Monde. Il en a fait 4 en solitaire, 4 en équipage. C'est vraiment le marin expérimenté. C'est son atout. Et puis, il n'est pas seul comme tous les marins. Il a autour de lui une équipe bien structurée. Et notamment, des routeurs. Donc, on va retrouver tout de suite Maëlle Kerguenou qui se trouve à Plumeur dans la cellule de routage de Thomas Coville. Maëlle, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Maëlle. Alors, expliquez-nous un petit peu. On les voit très concentrés derrière vous, les routeurs. J'imagine que c'est vraiment un instant particulier pour eux. L'aboutissement aussi d'un travail. Oui, c'est l'aboutissement d'un rêve collectif. Je me confiais tout à l'heure l'un des routeurs de Thomas Coville. Alors ici, c'est un peu le centre névralgique de la stratégie du skipper. C'est ici que tout va être défini pour les choix. Ici, il y a donc Corentin qui est ingénieur informaticien. Et puis, Dominique et Philippe, les routeurs donc. Les routeurs, ce sont des personnes essentielles car ce sont eux qui vont scruter la météo au détail près et qui vont faire ces choix. Donc, très, très important pour arriver en tête de ces six skippers autour du monde. Ils vont communiquer avec Thomas Coville par écrit, exclusivement. Ce matin, c'était la dernière visio mais donc désormais maintenant par message sauf s'il y a une incompréhension ou en cas d'urgence auquel cas, Thomas Coville pourra les appeler via ce téléphone. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ici, l'ambiance est studieuse. L'ambiance est même silencieuse. Il y a beaucoup de stress forcément à quelques minutes du départ de Thomas Coville que les routeurs vont donc regarder avec grande attention dans cette maison qu'ils ont louée exceptionnellement pour l'occasion pour toute la durée de l'aventure et dans laquelle ils vont vivre donc et ils vont se relayer puisqu'il faut quelqu'un en permanence. Les choix pour les prochaines heures ont été définis mais pas pour après. Évidemment, quand on parle de conditions climatiques, ils vont fonctionner exactement comme en mer sur un système de car. Il y a d'ailleurs une troisième personne qui se trouve en ce moment même en Australie. Merci beaucoup Maëlle. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Les routeurs sont autorisés sur cette course qui n'est pas le cas par exemple du Vendée Globe. Ils auront un rôle capital sur cette course. C'est quoi ces 50% de la victoire ? Quand même pas. Quand même pas parce que je pense que il y a aussi beaucoup de travail de routage fait par le skipper lui-même. On se posait la question est-ce que c'est bien d'autoriser le routage ou pas. Donc c'est toujours un débat parce que c'est une partie importante de la performance. Et effectivement, les équipes vont suivre beaucoup mieux de terre que ce qu'on peut faire tout seul sur l'eau. Donc on a beaucoup plus d'analyse. Mais ça reste un débat avec le skipper. Et à la fin, c'est quand même le skipper qui va décider quelle route il va faire en fonction des risques à prendre pour son bateau, en fonction de la stratégie et des risques à prendre pour le contrôle du reste de la flotte. Mais c'est quand même un soulagement d'avoir ces routeurs à terre parce qu'on sait que ces machines elles sont très physiques. Elles demandent une attention de tous les instants. Donc on se décharge un petit peu sur les routeurs ? C'est un petit peu... Ces bateaux vont tellement vite qu'ils peuvent aller justement très vite dans la mauvaise direction. La mauvaise direction, c'est quoi ? Là où il n'y a pas de vent, là où il y a un état de la mer un peu trop cassant. Donc essayer de slalomer dans les systèmes météo et des tas de mer les plus agréables possibles ou efficaces possibles. Donc ça sert un peu à ça. Mais le marin, comme le disait Franck, fait d'abord son fond de sauce de cuisine. Il n'est pas téléguidé aveuglément par trois petits gars à terre, à Plumeur ou ailleurs d'ailleurs. Heureusement. Mais je reviens sur ce que disait Franck. C'est vrai que sur cet ultime, cet Arkea ultime challenge, on est un peu d'accord tous les deux sur le fait que ça aurait été génial de ne pas avoir de routeur. Il y a suffisamment d'informations et de moyens de la capter aujourd'hui pour se faire sa propre idée. Mais ça ne gâche rien à la fête. On est bien d'accord. Loïc, je vous interromps. On voyait la caméra embarquée à bord de SVR L'Azartig, le bateau de Tom Laperche, avec à ses côtés François Gabart. On le disait, c'est lui qui détient le record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours. François Gabart et Tom Laperche, c'est une histoire qui dure maintenant depuis quelques années. Il l'a pris sous son aile, François Gabart. Et c'est vrai que Tom Laperche est le plus jeune. Il a 26 ans. Beaucoup de qualité. La valeur n'attend pas le nombre des années. Là, c'est vraiment l'exemple même. Ce garçon, tout jeune, peut gagner vraiment. Et il a le bateau aussi pour. Oui, c'est le dernier bateau mis à l'eau, extrêmement optimisé. Si vous regardez bien, en aérodynamisme, avec un cockpit très, très intégré. Il n'était pas sur ce cockpit, mais maintenant, ça fonctionne très bien. C'est un très, très beau bateau. Et Tom, il a François à ses côtés, qui lui prépare bien le bateau, qui lui donne les bons conseils. François connaît la route. Ça va être un atout exceptionnel de l'avoir au bout du fil pendant ce Tour du Monde. Alors là, on voit les équipiers qui viennent de débarquer. Une partie, je crois, des équipiers de SVR Lazartig, qui viennent de débarquer à bord du Zodiac. Alors, eux, ils n'ont pas sauté à l'eau ? Non, les conditions sont suffisamment bonnes. La mer est plate. Il n'y a pas de danger pour le bateau, ni pour le Zodiac, ni pour les marins. Donc, ce n'est pas plus mal d'éviter de se mouiller. Quels sont les équipiers ? En fait, vous le disiez tout à l'heure, ils sont 6, 7, 8, parfois à bord. Quels sont ceux qui, généralement, vont comme ça sur les bateaux à la dernière minute pour assister les skippers ? Quel est leur rôle ? C'est les spécialistes de chaque domaine sur le bateau. Il peut y avoir celui qui s'occupe des voiles, celui qui s'occupe des bouts, s'il y a un dernier souci que l'on n'a pas pu voir avant le départ. Il y a beaucoup d'électronique et d'informatique à bord. Et je pense que c'est ce genre de compétences qu'il faut avoir à bord jusqu'au dernier moment parce qu'on remet en route tous les systèmes. Il y a de l'hydraulique aussi. Donc, voilà, c'est surtout faire en sorte d'avoir toutes les compétences à bord pour l'imprévu à quelques minutes du départ. Je pense que Tom est déjà tout seul. Là, vous voyez l'image. On a vu une image à l'intérieur de Tom. Alors, je n'ai pas vu débarquer François Gabbard, mais c'est fort possible, effectivement. Il a l'air, effectivement, tout seul. Nous sommes à 10 minutes, maintenant, du départ. Vous le voyez, il est 13h20. Donc, dans 10 minutes sera donné le départ de cet Arkea Ultime Challenge Brest. Première course autour du monde en solitaire et en ultime. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, on voit que les bateaux, là, commencent à se rapprocher peut-être de la ligne, c'est ça ? Alors, il ne faut pas aller trop vite. C'est tout le principe d'une ligne de départ. On n'a pas le droit de la couper avant le signal de départ. Si ça arrive, si on coupe la ligne trop tôt, on va devoir faire demi-tour. C'est une règle classique qui est revenue au goût du jour aujourd'hui. Donc, demi-tour sur ces bateaux-là, ce n'est pas simple en solitaire. Ça veut dire qu'il faut réenrouler la grande voile qui est devant ou alors faire éventuellement une double manœuvre. C'est assez chaud. Donc, ils vont prendre leur temps. Mais, comme le disaient tout à l'heure Anthony ou Charles, l'envie, même si un départ un peu derrière tout le monde ne présente aucun problème, on a envie symboliquement de franchir la ligne parce que ce sont des régatiers avant tout. Et alors là, vous voyez, ils sont très, très vent arrière. Ils ne sont surtout pas à vitesse maximale. On se rapproche à vitesse lente. Et le plus à gauche de la ligne, le plus sud possible. Et Franck va nous expliquer pourquoi. Eh bien, allez-y, Franck. On a regardé la direction du vent par rapport à la ligne. Les premières minutes, où est-ce qu'il faut aller ? Et c'est vrai que la position la plus favorable avec le vent et par rapport au reste de la flotte, c'est être sous le vent de ses concurrents et le plus au sud possible pour pouvoir se dégager, notamment à Oessan, de tous les cailloux sur un bord sans avoir besoin de faire une manœuvre supplémentaire. Donc là, on les voit. Ils sont vraiment tous au sud. C'est presque étonnant d'avoir déroulé aussi toutes ces voiles 8 ou 10 minutes avant le départ. Donc ça veut dire qu'ils sont très en retrait et très lents. Et là, le jeu consiste à gérer cette vitesse, évidemment, pas aller trop vite et pas franchir la ligne trop tôt. Rapidement, on a vu, on le voit là, Adagio, c'est le bateau d'Éric Perron. Alors Éric Perron, c'est un concurrent un peu atypique. Il a 42 ans et lui, clairement, il ne vient pas pour gagner parce que son bateau, c'est le plus ancien. Il ne vole pas, mais il vient pour vivre l'aventure de sa vie. Tout ce qu'il veut, c'est boucler ce tour du monde. On va l'écouter parce qu'on l'a joint il y a quelques minutes au téléphone. Écoutez. Voilà, très ému, Éric Perron, on l'avait vu ce matin. C'est une sacrée aventure. C'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas à l'abri de pouvoir gagner une course comme celle-là. Absolument. Il y a tellement d'aléars. Alors, qui peut-on débarquer ? Je crois qu'on est avec les équipiers d'Actual, peut-être. Je n'ai pas vu. Là, en tous les cas... Mais là, a priori, tout le monde a débarqué. Voilà. Un petit peu tôt. Alors, effectivement, regardez. Il est 13h22, on vient de rentrer dans ce qu'on appelle la procédure des 8 minutes. C'est-à-dire que là, les équipiers vont devoir vraiment partir, sauter des bateaux. Il y en a un qui a sauté à l'eau. Oui, ce bateau-là, c'est Yves Leblévesque, je crois. C'est Yves Leblévesque. En fait, ils ont jusqu'à 4 minutes avant le départ. Il faut vraiment que le marin soit tout seul, à bord de son bateau, sans aucune autre assistance extérieure, 4 minutes avant le départ. Et la course commence réellement 4 minutes avant le départ. C'est-à-dire que les règles de course, si ça n'applique que 4 minutes avant le départ. Auparavant, on avait le droit de ne pas être totalement dans le règlement. Là, ils vont commencer à rentrer vraiment dans leur bulle. Ça y est, ils sont seuls à bord. Ah, ils le sont déjà depuis. Ils l'étaient déjà. Non, vraiment, il y a eu ce moment, ils l'ont tous répété, on l'a bien vu, ils ont tous partagé ce moment d'émotion. Très vite, une petite sieste, bienvenue en tout cas chez Charles, peut-être chez d'autres. Et puis là, c'est la regarde, ça y est, c'est parti. Tour du monde ou pas, le but du jeu, c'est d'exploiter la machine. Et ils sont libérés totalement. Là, ça y est, l'esprit est en pleine efficacité. C'est génial, ça. C'est le moment. Voilà, on voit effectivement les équipiers d'Actual avec Yves Leblévesque. Donc là, on reçoit des informations. Il n'y a pas beaucoup de vent. Sur Banque Populaire, il y avait, il y a quelques minutes, une dizaine de nœuds seulement. Voilà, c'est à peu près le vent qui était prévu, la direction qui était prévue. Donc on voit qu'ils sont tous concentrés sur le bout de la ligne, comme on en parlait tout à l'heure. Chacun se place par rapport à son adversaire. Il y a beaucoup de dévents sur ces bateaux-là. Donc au moment du départ, alors maintenant, ce n'est pas important, mais au moment du départ, il faut avoir ce qu'on appelle du vent frais, c'est-à-dire pas perturbé par un bateau qui est notamment à notre vent. C'est quand même compliqué parce que cette zone de départ, elle n'est pas si grande que ça, finalement. Elle n'est pas si petite, mais on ne peut pas non plus aller très loin. La ligne fait 1,8 000. C'est assez grand, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un côté favorable et tout le monde s'agglutine du côté qui est favorable, même si la ligne est très grande. Je pense qu'il y a beaucoup de place au vent des bateaux, ce que l'on ne voit pas, mais les concurrents choisissent ce côté le plus favorable. On le rappelle, donc, cette ligne, elle est entre le fort de Berthôme et la presqu'île de Crozon. Ce n'est pas la ligne habituelle du Trophée Jules Verne, par exemple, qui est entre Wesson et le Cap Lizard. Pourquoi ? Il y a une raison. Parce que c'est une course et que pour plein de raisons de spectacle, de sécurité, ce n'est pas plus mal de faire partir la course tout près de Brest, alors que le Trophée Jules Verne, on va à haut en manche du côté de Wesson. Par contre, il y a une deuxième ligne qui n'a pas bien compris l'histoire, mais il y a une deuxième ligne un peu plus au large qui permet... sur lequel il y aura un timing de prix à l'aller, enfin, les bateaux vont franchir une heure après le départ ou deux, et au retour, de telle façon, à ce qu'il y ait la distance exacte du Tour du Monde en solitaire, c'est ça ? Voilà, parce que les records du Tour du Monde en solitaire, ce n'est pas au large Wesson, mais c'est sur une ligne fictive au sud Wesson, justement. Alors, on va s'interrompre deux minutes. Écoutez, nous sommes à quatre minutes du départ. Voilà. Voilà, donc là, les bateaux sont réellement en course à partir du moment. Évidemment, ils sont tous seuls, on les a vus. Et on voit là, sur Marine Traffic, quelques positions, quelques vitesses de bateaux. Ils sont assez lents, ils sont entre 8 et 9 nœuds. Et voilà, il y a des bateaux qui love, qui se mettent face au vent pour freiner également. Et d'autres qui sont plein vent arrière pour s'approcher lentement de cette ligne. Et on voit qu'ils sont vraiment concentrés dans la même zone. C'est ça. C'est quand même impressionnant. Les 6 000 grandes machines du monde menées avec un seul petit bonhomme tout seul au milieu, là. Ça ne se voit pas vraiment parce qu'ils sont cachés sur leur bulle, mais il y a quand même une notion d'échelle qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des grands bateaux. Et puis, alors, on le voit là, effectivement, on la voit, cette ligne de départ. Matérialisée, donc, elle est entre un bateau militaire et cette bouée jaune, là, c'est ça, au large, donc, du boulet de Brest. Et après le parcours, on a bien compris, c'est un tour du monde. Alors, voilà, on va commencer à voir une meilleure... Plus simple comme tour du monde. Pas plus simple qu'un tour du monde. Mais il y a quelques obstacles. Il va y avoir des zones pour les cétacés, notamment, qu'il ne faut pas franchir. Donc, il y a aussi des obstacles dus aux glaces dans le sud, autour de l'Antarctique. Donc, une zone assez longue là-dessus. Voilà, on en reparlera peut-être. On va en reparler absolument. Quand même, il faut préciser qu'ils vont, effectivement, écrire une nouvelle page d'histoire, ces marins, parce que, jusqu'à présent, seuls 7 marins ont bouclé un tour du monde en solitaire et en multicoque. Le premier, c'était Alain Collat. C'est vrai. En 1974, on l'a oublié, il avait mis 169 jours. Sur le fameux Manureva. Absolument, sur Manureva. Mais il s'était arrêté et seuls 4 l'ont fait sans escale. Absolument. Francis Joyon, Hélène MacArthur, seule femme, pour le préciser. Thomas Coville, en 2016. Et François Gébard. Et quelques mois après, François Gébard, qui détient le record en 42 jours. Il peut tomber, ce record-là, ou ça va être compliqué, quand même ? On s'en fout. On s'en fout. Non, mais c'est vrai. On s'en fout. Le plus, c'est qu'ils arrivent, c'est ça ? Exactement. C'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. Mais le principe d'une course, c'est qu'il faut juste arriver avant le second, peu importe le temps qu'on va y mettre. Le principe d'un record, c'est d'aller plus vite que l'horloge. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. On mélange trop souvent record et course, alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est vrai qu'on a tous envie que ça arrive vite. Mais pourquoi pas, on y pensera une semaine avant l'arrivée, si c'est une possibilité. C'est pour ça qu'il y a cette ligne aussi qu'ils doivent franchir. Pourquoi pas, c'est une belle histoire. Mais je pense qu'ils n'ont pas du tout ça en tête. Ça serait la cerise sur le gâteau. Ça serait la cerise sur le bateau. Sur le bateau. Sur le bateau et le gâteau. Mais les bateaux sont capables, évidemment, de battre ce record. Mais comme ce n'est pas un record, on part à une date fixe. Et donc, on ne choisit pas ce moment du départ. Et là, notamment, la météo, au moins jusqu'à l'équateur, n'est pas la meilleure pour faire ce record. Vous voyez, à l'image, on n'en est pas loin. On se rapproche de la ligne. On a dit qu'il ne fallait pas la couper avant. Évidemment, c'est difficile de visualiser une ligne qui n'est pas marquée, qui est un trait jaune sur l'eau. On est bien d'accord. Mais ça slalome. Vous avez vu la manière dont Banque Populaire, Armel, vient de faire un grand virage à droite, un grand virage à gauche. C'est pour ralentir. Voilà. On est à quasiment la minute. La minute du départ. On voit que Banque Populaire, c'est le bateau qui est le plus sous le vent. On va l'écouter, si vous voulez bien. Ah bah tant mieux. Eh bien, ça y est. J'ai fait rater la minute. Mais ça vient de tomber. Alors ? Bien placé pour votre propre... Alors, voilà. On a une belle visualisation. Très bien. Vous voyez ? Donc, comme le disait Franck très justement, tous les bateaux sont vraiment agutinés. Je parle bien des 6 concurrents, ainsi que le public. Fort nombreux, le plus sud possible, de telle façon à avoir un meilleur angle par rapport à ce vent un peu faible et qui était relativement nord-est, pour éviter, pour essayer de passer sur un seul bord, pour éviter une manœuvre, sous les cailloux de Molen et de Wesson qui sont au large là-bas du poquet, qui sont au large dans l'ouest du boulet de Brest. Donc là, on voit qu'ils ont pris une petite marge. On voit que personne ne va voler. Il ne reste plus que 20 secondes. Et le bateau qui est le plus au sud, donc qui a la meilleure position. Alors tout à l'heure, je crois que c'est Banque Populaire, c'est difficile à voir. Sur le moment, il doit y avoir Banque Populaire ou sauté. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Effectivement, personne n'a franchi la ligne avant l'heure. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et le premier ? Le premier à franchir, c'est celui qui est un peu au-dessus là. Et avec 10 secondes de retard à peine, c'est vachement bien géré. Sincèrement, c'est bien fait. En solitaire, avec cette taille de voile, ce n'est pas facile de juger de l'accélération du bateau. Alors, on est un peu loin en image. Peut-être sur rapproche du voile, on va les voir beaucoup mieux. Allez, on a Banque Populaire qui est le mieux placé pour l'instant. Vous voyez, Banque Populaire qui est sous le vent, comme le disait Franck. Et puis, certainement, SVR qui a franchi la ligne en premier. Donc, il est arrivé en dernier à Brest, mais il franchit la ligne en premier. Très juste. Et c'est sympa, c'est une belle histoire d'avoir pu partir à temps avec un bateau qui vient d'être réparé. Et voilà, c'est beau. On se disait, les conditions sont tranquilles. Mais là, je peux vous dire que le cœur de chaque skipper doit être très, très élevé. Avec cette tension du départ. Mais tout le monde a franchi très correctement cette ligne. Et du bon côté, ça va accélérer progressivement. Juste en rappel, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, le bateau SVR Lazarty a eu quelques problèmes sur le retour de la Transat Jacques Vabre. Il a fallu le réparer. Il n'est arrivé qu'hier à Brest. C'était vraiment la limite. Heureusement, il est là. Mais c'est vrai que ça a été un mois compliqué pour François Gabart et Tom Laperche. Alors, c'est donc SVR. SVR qui pointe le bout de son nez, mais qui n'est pas forcément aussi bien placé, on va dire, que Banque Populaire qui est sous le vent. On disait que, n'étant sous le vent, on prend le vent du meilleur côté. Donc, voilà, on va attendre quelques minutes pour voir qui est-ce qui va pointer le bout de son nez. SVR est celui qui a peut-être tendance à décoller en premier. Le vent est très léger. On le disait tout à l'heure. Le vent est trop faible pour l'instant pour voir ses bateaux voler. Mais s'il y en a un qui doit voler en premier, peut-être que ça sera SVR, effectivement, qui a des grands foils aussi par rapport à son poids, assez léger. Donc, voilà, il est armé pour ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on vole en premier que c'est un bateau forcément formidable. Mais dans ces conditions particulières, oui, ça aide. Mais après, quand on a des trop grands foils, à haute vitesse, c'est moins bien. Donc, c'est toujours une affaire de compromis. Peut-être quand même réexpliquer rapidement comment... Vous parlez des foils. On ne sait peut-être pas comment ils volent, ces bateaux, en fait, très concrètement. Alors, comment un avion vole ? Grâce à des ailes. C'est ça. Qui s'appuie sur l'air. Eh bien, un bateau vole à des ailes qui s'appuient sur l'eau. Et comme l'eau est beaucoup plus dense que l'air, on n'a pas besoin d'aile aussi grande qu'un avion. Et on va beaucoup moins vite qu'un avion, on est bien d'accord aussi. Donc, c'est tout simplement ça. Ce sont des ailes qui sont dans l'eau et qui ont une certaine incidence et qui génèrent une certaine portance. Ce sont les termes adéquats. Et hop. Et alors, sur... On voit très bien sur SVR. On voit le flotteur sous le vent qui, normalement, sur un bateau classique, est bien appuyé et bien dans l'eau. Qui est complètement hors de l'eau, poussé par le feuille. Alors, on dit professeur Loïc. Non, mais il y a surtout 4 points d'appui. C'est un tabouret à 4 pieds ou un fauteuil. Il y a donc le gros foil sur le flotteur à gauche. Il y a le safran, le gouvernail à l'arrière, qui a aussi un plan porteur. Il y a le safran du milieu qui a aussi un plan porteur. Et la dérive principale qui est au milieu de la coque centrale, qui, elle aussi. Il y a 4 points d'appui qui permettent d'être stabilisés. Alors là, on est au-dessus du SVR Lazartig de Tom Laperche. On vient de l'apercevoir à l'intérieur de son cockpit. Tom, le hormis, bien sûr, aller vite, ça permet aussi à ces bateaux d'être, de naviguer très à plein, finalement, d'être attestables. Alors, c'est un peu le défaut, ça. C'est un peu le défaut. Vous aimez bien quand ça gîte, vous Loïc. Non, pas du tout. Mais je n'aime pas quand ça contre-gîte, on appelle ça, vous voyez ? Et ces bateaux ont une telle poussée d'un côté, on le voit bien là, d'ailleurs. On voit bien que c'est le flotteur au vent, celui qui est à droite, du SVR en ce moment, qui touche pas mal l'eau. Parce qu'on cherche... J'aime pas trop la contre-gîte, mais... Ah, regardez, ça fly déjà, sur Gitana. Ah voilà, Gitana a commencé déjà... Voilà, qui était un petit peu derrière, et voilà. Et alors là, évidemment, dès qu'on commence à voler, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a beaucoup moins de traînée, c'est la traînée, c'est plutôt d'augmenter la puissance, surtout le bateau, on diminue les freins. Et le plus gros frein, hormis, c'est quand les coques touchent l'eau ou frottent avec l'eau. Donc le principe des feuilles, c'est justement d'avoir le moins de surface possible en contact avec l'eau. Et là, il y a d'un seul coup une accélération, pas encore, parce que là, le vent n'est pas assez régulier, c'est la raison pour laquelle le vol n'est pas encore tout à fait stable. Mais on va voir la différence, justement, entre un bateau qui vole déjà un peu plus tôt que les autres, et un autre. Sur une course en moyenne, un bateau, il vole combien de temps ? Et sur un tour du monde, on peut estimer qu'il va voler un pourcentage de temps, en fait ? C'est une bonne question. Et puis, ce n'est pas un vol comme on peut voir sur mer plate. Il y a toujours quelque chose qui va toucher, des cas de la mer et une partie des coques qui vont toucher. Mais tout ce qui est au-dessus de 25, 26 nœuds de vitesse, qu'on va les suivre derrière la cartographie, on sait que c'est des conditions dits volantes. Et ensuite, il y a un enjeu de stabilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas voler très, très haut au-dessus de l'eau, parce que les arrêts peuvent être brutaux et cassés du matériel. Donc, c'est un vol le plus stable possible. Et on va dire, il y a peut-être 10% de la surface des coques qui touche, mais ça, ça peut durer par contre des jours entiers comme ça. Alors, on voit François Gabart, bien sûr, sur son Zodiac. Ils doivent être très heureux de voir leur poulain et leur bateau en tête de la flotte après un mois de travail jour et nuit. Je pense que c'est une belle récompense pour eux et ça fait plaisir à voir. Et puis là, on est à proximité aussi de Gitana, le maximum de Rothschild de Charles Caudrelier. Oui, comme on s'y attendait, Charles va vite. Il connaît parfaitement son bateau. C'est un bateau qui vole bien. Et voilà, là, on voit le flotteur voler sur SVR, mais par contre, la coque centrale ne vole pas encore. Donc, ça manque un peu de vitesse pour lui ou de force dans les voiles ou de sustentation sur la dérive, comme disait Louis. Oui, qu'effectivement, il y a aussi une surface sur la dérive qui permet de soulever cette coque centrale. On appelle ça l'aile de Ré. Et voilà, donc, on est, comme on s'y attendait, on est en limite de vol avec ces conditions entre 12 et 13 nœuds de vent. C'est vrai que durant ce tour du monde, l'une des craintes, c'est peut-être de casser un de ces appendices, que ce soit les foils, le safran, les dérives. C'est déjà arrivé. Donc, il faut quand même ménager son bateau parce que là, si on casse, c'est dramatique quand même. Oui, alors, ce n'est pas forcément en ménageant que ça ne va pas casser. Il y a deux manières de casser des choses ou bien ça casse parce que ce n'était pas assez solide, comme le disait Tabarni, ou alors parce qu'on a touché quelque chose ou qu'on a mal utilisé l'outil, ce qui peut être, bien sûr, une autre raison. La plus grosse crainte, c'est celle-là. C'est la crainte aléatoire de taper dans quelque chose, de taper dans un des cétacés, des bois. Alors, il y a des zones, on en parlait tout à l'heure, il y a des zones qui sont imposées ou interdites, en tout cas, ou conseillers d'éviter, pour éviter des zones assez concentrées en cétacés qui sont repérées et remises à jour en permanence. Pour les glaces, c'est la même chose. Et pour les billes de bois, les fûts d'huile, les conteneurs qui tombent des cargos, malheureusement, il n'y a rien de repérable. Oui, c'est ça. Il y a quand même des capteurs, mais il faudrait des sonars, il faudrait des appareils à plus de réformes. On appelle ça des effarouchements pour les cétacés, pour les réveiller lorsqu'on s'approche. Alors, les bateaux font du bruit, mais ils n'ont peut-être pas les bonnes ondes pour avertir les mammifères marins. Donc, on fait le maximum, je peux vous dire, pour éviter ce genre de problème. Malheureusement, sur un tour du monde, c'est rare de rien toucher. Donc, c'est pour ça que les appendices aussi sont construits en imaginant ces chocs. Il y a aussi des petits amortisseurs derrière ces appendices pour encaisser ces chocs-là et pour ne pas endommager ces appendices. Mais c'est évidemment le problème numéro un sur ces bateaux qui vont vite avec autant de surface dans l'eau. Alors, on voit un premier classement, un provisoire, bien évidemment. C'est Armel Lecléache qui est en tête devant Tom Laperche et Anthony Marchand. 22 nœuds, 23 nœuds, je crois, pour Armel. Voilà, donc pour voler complètement, il faut dépasser 25-26 nœuds. C'est pour ça qu'on ne les voit pas voler complètement. On a vu parfois Edmond Rothschild sortir sa coque de l'eau. Et comme on s'imaginait, Banque Populaire qui est sous le vent. On ne le voit pas encore à l'image, mais à une position un peu plus favorable. 26 nœuds, c'est un petit 50 km. C'est un petit 50 km, tout à fait, pour traduire pour ceux qui ne sont pas familiers des nœuds. Parce qu'il est général. Absolument, bien sûr, c'est déjà énorme. Et là, on voit donc Adagio, le bateau d'Éric Perron qui est derrière. Ce n'est pas une vraie surprise. Lui, il n'est pas à 50 km heure du tout. C'est une vieille génération de bateaux. Vous voyez, il a des feuilles quand même. Mais ce sont des feuilles qui sustentent très légèrement, mais seulement le flotteur. C'est dingue. Ce sont des bateaux rapides particulièrement, mais il y a eu une telle évolution en quelques années. Maintenant, il y a eu une fiabilité totale. Et je vous dis, on n'est pas à l'abri de voir. Comment ça s'appelle, la lanterne rouge ou la voiture balai derrière ? Comme le disait Franck très justement, c'est peut-être l'un des rares bateaux qu'on va voir revenir en équipage. C'est ça. Et on n'espère pas. C'est vrai qu'ils ne peuvent compter que les uns sur les autres, notamment quand ils sont dans le Grand Sud, dans les mers du Sud, loin de tout. Oui, il n'y a pas d'hélico, il n'y a rien. La carte bleue ne sert à rien quand on est dans le Sud du Pacifique. On n'aime pas trop être derrière d'ailleurs quand on est dans une course en équipage. On le voit là, Éric Perron, à la barre de son bateau. Lui, on le voit, on ne peut pas tous les voir. Parce que, par exemple, sur le bateau d'Armel Le Cléage, tout est fermé. Le cockpit est entièrement fermé. Tout se passe à l'intérieur. C'est une... Par la force des choses, regardez comme ça commence à faillir. Ça fait Gitanard. Les bateaux vont tellement vite qu'on s'abrite de plus en plus. Il y a un gain en sécurité, mais surtout un gain aérodynamique. L'un des gros freins, c'est bien sûr la coque qui frotte avec l'eau. Mais c'est aussi le reste et l'air qui frottent avec l'ensemble de la structure et des voiles d'ailleurs. On diminue les freins. L'un des bateaux les plus poussés dans le domaine, c'est SVR. Ce que disait Franck tout à l'heure. Le gain aérod et de la surface de voile, le package aérod. Et les vieux bateaux étaient un peu moins comme ça. Donc on faisait des petites casquettes, un peu pour s'abriter, sommairement. Mais c'est vrai que c'est un petit défaut de s'abriter. C'est qu'on ne voit plus l'échelle. On ne voit plus la difficulté ou la taille, la petitesse de l'homme ou de la femme sur ces immenses navires. Il faut juste l'imaginer et revoir quelques images et quelques photos quand ils sont en équipage avec du monde sur le pont. Parce que ce sont des engins dingues. Alors à l'image, Sodebo, le bateau de Tomacovil. On a vu que nous étions tout à l'heure au sein de cette cellule de routage. On va aller retrouver Maël Carguenou qui est donc avec l'un des routeurs, je crois, de Tomacovil. Maël, ça y est, c'est parti cette fois-ci. On est dans le grand bas. Et oui, je me trouve avec l'un des routeurs de Tomacovil, Philippe Legraud. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors le départ vient d'être lancé. Nous nous trouvons donc au sein de cette cellule de routage où tous les choix vont être faits. Quel est votre rôle et votre fonction ? Comment cela va se dérouler ici à Plumeur dans le Morbihan pendant toute la durée de l'aventure ? Eh bien, on va vivre au rythme du bateau H24 aux côtés de Tomac. Et en fait, notre rôle, c'est de défier la route avec lui. Donc, on a deux grosses séances de travail le matin et le soir avec les nouveaux modèles. On essaye de définir une route optimale qui soit réalisable par Tomac et le bateau. Je travaille pour ça avec Dominique Vitek qui est derrière moi et puis Will Oxley qui est en Australie. Et donc, on définit les routes qu'on envoie à Tomac le matin et le soir. Et puis, le reste de la journée, en fait, il y a toujours un routeur derrière l'ordinateur pour répondre et puis s'adapter aux modifications de situation météo et toujours pouvoir répondre au bateau. Donc, ça veut dire que vous, vous êtes en permanence ici. Quand il y en a un qui dort, l'autre est derrière son ordinateur. Exactement. On fait des cars comme si on était à bord. Et puis, on a aussi pour principe de toujours prendre une décision à deux routeurs. Donc, quand il y a des gros choix à faire, on est toujours deux sur le pont. Comment vous l'avez préparé, cette course ? Ça fait plusieurs jours déjà que vous analysez la météo dans le détail. Oui, on commence. Alors, on a déjà des analyses statistiques tout au long de l'année. Et puis, on commence le week-end d'avant pour regarder les grands systèmes, s'il y a des éventualités de report de course ou autre chose comme ça. Et puis là, depuis mardi, on est rentré concrètement dans le travail de routage où chaque jour, on fait tourner des simulations de route. Et puis, on a film petit à petit jusqu'à retrouver Thomas vendredi à Brest pour lui faire un briefing de présentation. Un deuxième samedi, plus fin, plus détaillé. Et puis, le dernier ce matin à 8 heures avant qu'il monte sur le bateau pour tous les détails de la journée, des premières 24 heures. On le voit, c'est plutôt calme pour ce départ. En tout cas, vous travaillez depuis 2019 avec Thomas Coville. On imagine qu'il y a aussi la confiance qui entre en jeu. C'est très important. Oui, c'est important de se connaître. C'est important de se connaître aussi en mer pour savoir comment l'autre réagit dans des situations un peu de stress ou de choses comme ça. Donc, c'est une confiance qui demande du temps pour s'établir parce qu'ensemble, on prend des décisions et on fait des choix importants qui impactent un peu le projet, le bateau. Donc, la confiance est importante. Et rapidement, dans quel état d'esprit vous êtes avec ce départ qui vient d'être lancé ? C'est parti ? Alors, c'est un peu une libération parce que de toute façon, on travaille pour ça depuis quelques années maintenant. Et il y a aussi forcément du stress parce que le temps des décisions importantes, il est là. Merci beaucoup, Philippe Legros, d'avoir été en direct avec nous sur France 3, donc de cette cellule de routage. Et les échanges par écrit vont donc reprendre avec Thomas Coville d'ici une vingtaine de minutes environ. Merci beaucoup, Maël. Oui, c'est une libération. C'est un peu le sentiment qu'on a eu ce matin lorsque les marins partaient. Enfin, libre. Pour tout le monde, pour les équipes aussi, même s'ils sont prêts aux aguets. Il y a le droit de... Les escales sont autorisées. C'est un truc important sur le Vendée Globe. Il n'y a pas d'escales. Alors, elles ne sont pas conseillées, bien entendu, ni même espérées, ni même souhaitées en tout cas. Mais elles sont prévues. Il y a des foils. Alors, il n'y en a pas 15 en magasin. Il y a quelques écuries. Il y en a un ou deux. Ou des safrans, les gouvernails. C'est ça. Ils sont prêts à être envoyés avec des équipes techniques, éventuellement sur certains... Et les marins doivent s'arrêter au minimum 24 heures. C'est important. Pas moins. Oui. Mais la pénalité, de toute façon, en temps, est nettement supérieure à ça. Le temps de se détourner. Alors, tout dépend. On peut s'arrêter, éventuellement, sur les côtes brésiliennes. Ce que j'ai fait, moi, une fois sur un Tour du Monde. Et là, ce n'était pas très pénalisant. D'ailleurs, on a même gagné le Tour du Monde par la suite avec Jean-Pierre Dic. Mais globalement, ce serait bien d'avoir souhaité qu'ils ne s'arrêtent pas. Alors, un nouveau classement. Armelle Leclé H devant Tom Laperche et Charles Caudrelier. Et les vitesses sont beaucoup plus faibles. Le vent, on les a vus de temps en temps décoller. Le vent est très irrégulier. Pourquoi ? Parce qu'il vient de la Terre. Il doit frotter sur les côtes bretonnes avant d'arriver sur les bateaux. Alors, ça ondule dans tous les sens. Et ils ont du mal à avoir des vols stabilisés. Justement, ces premiers jours de course, comment ça devrait se passer, à peu près ? Alors, déjà, cette descente de l'Atlantique. On aurait dû demander à Maël. Pour le coup, il étudie ça. C'est son boulot. Mais vous qui l'avez vécu. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de gros danger devant les étraves. Donc, normalement, les routages sont assez clairs. Il faut aller vers le Cap Finistère. C'est-à-dire, il ne faut pas aller très au large, comme il peut y avoir quelques options, parfois, pour partir sur ce record ou sur ce tour du monde. Donc, toute la nuit, ils vont être à la même allure, avec quelques empannages pour gagner dans le sud. Et ensuite, le vent, il va tourner à l'est, voire du sud-est demain matin. Mais ils seront déjà proches des côtes hispaniques. Voilà. Et puis, il va y avoir une petite transition demain midi, certainement, avec une petite dépression pas très forte, avant de retrouver à nouveau du vent portant. D'accord. L'Atlantique Sud, c'est un passage important, en fait. Il faut aller longer le Brésil. C'est ça, pour essayer de revenir, d'attraper du vent, là, et puis de revenir vers l'Afrique du Sud, vers le Cap de Bonne-Espérance ? On pouvait éviter de longer le Brésil, ce qui rallonge la route. On aimerait bien aller tout le droit, mais on ne peut pas. Il y a ce fameux anticyclone de Saint-Hélène, globalement, tout comme l'équivalent, son frangin des Açores. Donc, on fait souvent, naturellement et statistiquement, le tour par l'ouest, le long du Brésil. Et puis, on accroche le premier train, le fameux premier train de dépression qui vient de franchir la cordillère des Andes, en gros, enfin, qui vient de passer le Cap Horn. Et là, on voit les premiers albatros, on voit les premiers pétrailles. On sent la température chute assez brutalement, surtout sur des bateaux qui vont très vite. On change d'hémisphère, on change de saison en quelques heures. Et là, c'est 15 jours dans un tunnel autour de cet Antarctique avec une vie que l'on n'a pas dans nos latitudes. C'est très beau, mais en même temps, c'est la partie la plus grande, la plus grande et stressante de ce tour du monde. Vous, vous disiez, Franck, vous n'avez jamais vu les glaces. Je n'ai jamais vu les glaces et je pense qu'ils ne verront pas les glaces parce que le but, c'est qu'ils ne rencontrent pas de glaces, qu'ils passent assez loin. Donc, il y a une zone qui est définie déjà au départ, qui peut évoluer en fonction des images satellites que vont recevoir les organisateurs pour éviter les zones de glace. Il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique. Malheureusement, il y a beaucoup de glaces qui se détachent de l'Antarctique et qui remontent dans le nord et qui barrent la route de ces tours du monde. Alors, on ne l'a pas précisé, mais c'est un tour du monde par les trois caps. Donc, Cap de Bonne Espérance, Cap Le Win et Cap Horn. Et puis donc, le passage du Cap Horn, ça, ça reste toujours quelque chose de formidable. C'est mythique et c'est une délivrance. Mais ça veut dire qu'on a fini une grosse partie du boulot quand on passe le Cap Horn. Mais la course est loin d'être finie et souvent, ça se joue d'ailleurs après. La remontée de l'Atlantique, ce n'est pas toujours simple. Non, ce n'est pas toujours simple. C'est souvent un peu long. Moi, j'ai fait peu de tours du monde, mais en tout cas, sur les quatre, j'ai toujours trouvé que cette partie Cap Horn, Équateur, le long du Brésil, de l'Argentine, tout ça, ça me paraît immense. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus long, beaucoup plus lent, que même la descente au même endroit d'ailleurs. C'est du près, beaucoup de près, effectivement. Et puis, quand on revient vers l'Europe, c'est vraiment, on est à nouveau dans un entonnoir et l'échelle des océans, on voit très bien sur une carte, ça diminue et toutes les distances deviennent beaucoup plus petites quand on passe dans l'hémisphère nord. Le sud, c'est un immense océan, l'hémisphère sud en général. On retourne voir un petit peu les bateaux. Donc, on vient d'avoir un nouveau classement. C'est Tom Laperche qui est devant sur SVR Lazartic. Qui arrive à bien glisser. Là, il a dû prendre une bonne risée au passage de la pointe Saint-Mathieu avec un vent qui se renforce dans le passage du four. Et on parlait de... Alors, derrière, on voit l'île de Wessan. On devine Molen et Wessan, juste derrière, au-dessus du mât de SVR. On parlait des dévents, ces bateaux qui avancent grâce au vent, qui glissent le long des voiles. Une fois que le vent a passé la voile, c'est assez perturbé derrière et ça perdure les autres bateaux. Et c'est peut-être un petit peu le cas aussi. Regardez la position de Boeck Popeler. Maintenant, elle était favorable pendant un certain temps. Et elle ne devient pas terrible. Alors, c'est de la régate pure. On est bien d'accord qu'à l'échelle de l'upnet, ça ne représente rien. Mais à l'échelle de la tête de régatier d'Armène Lecléache, le fameux chacal, je peux vous dire qu'il n'est pas comptant en ce moment. Il n'est pas comptant. Donc, il va forcément loffer un petit peu peut-être, se remettre dans le sillage de Tom pour éviter de rester trop longtemps dans son devant. Mais ce sera ça tout le long de la course ? Ou il y aura quand même des moments ? Certainement pas. Ils vont s'écarter. Là, c'est très très sympa pour eux, parce qu'ils se voient et puis ils font de la régate et comme ça, ils ne pensent qu'à ça. Mais ensuite, ils vont se voir qu'à travers des positionnements, un écran d'ordinateur et la météo qui va évoluer très très vite. D'ailleurs, comme ils ne sont pas au même endroit, leur option va être aussi différente. C'est pour ça qu'ils prennent d'autres options. C'est qu'on n'est pas au même endroit, au même moment. Et c'est ça le jeu du routage. Un très beau plan d'actual d'Anthony Marchand. Mais ça n'empêche que la régate, c'est tout l'intérêt et tout le côté étonnant de cette compétition à la voile offshore. On est un peu les seuls comme ça. On ne voit pas la concurrence, mais on est constamment en concurrence. Donc, on a les outils qui nous permettent de savoir où ils sont, de connaître la vitesse, leur vitesse moyenne et donc d'adapter notre dosage justement et nos options en fonction de la concurrence. Il faut bien connaître et respecter sa concurrence pour gagner ou perdre des courses. Pourquoi va-t-il faire ça ? Pourquoi ont-ils tenté d'aller à tel endroit ? Analyser la stratégie des autres et justement doser en conséquence. Ne pas rater le wagon. C'est surtout ça ce qui est important. Les systèmes météo font qu'on est dans un train. Tant qu'on est dans le même train que les concurrents, tout va bien. Si malheureusement, pour une raison quelconque, on se fait distancer ou on se retrouve sur un autre train, là, ça devient très complexe. Il est difficile de rattraper le train qui est dans nous. Petite page d'histoire. On parlait tout à l'heure du premier Vendée Globe que vous aviez disputé en 1989. Il y avait 13 bateaux, je crois, au départ, 7 à l'arrivée. C'était le même état d'esprit où les choses sont différentes ? Vous étiez des pionniers, vous aussi, à cette époque, comme ils le sont aujourd'hui. Il y avait un peu plus d'inconnus quand même. Plus d'inconnus. Parce qu'on dit que c'est l'inconnus quand même. Ils partent vers l'inconnus. Oui, mais ils ont déjà fait des tours du monde. Je vous le disais tout à l'heure que sur les 13 au départ du premier Vendée Globe, on n'était que, je crois, 7 ou 8. On n'a jamais à ne jamais avoir fait de tours du monde. Il y avait moins d'informations. Il n'y avait pas de routage. Je croyais que le routage était autorisé sur le premier Globe. Moi, je n'étais pas routé. Il y avait un peu plus d'inconnus. On allait évidemment 4 fois moins vite. J'ai mis 110 jours ou 3 fois moins vite. Mais ça n'empêche que c'est une compétition ahurissante. Les pilotes automatiques étaient complètement débiles. Alors que ça, c'est une évolution depuis 5 ans. Les pilotes de ces bateaux sont dingues. Il y a beaucoup plus, paradoxalement, de sécurité sur ces bateaux. Hormis les chocs et la vitesse. Mais il n'y a moins de problématiques éventuelles de chaque virage. Il y a une confiance dans les pilotes. Je trouve que c'est la tendance d'évolution sur les 5 dernières années. Justement, le pilote automatique, c'est quasiment tout le temps. Ah oui, c'est tout le temps. Même en double, c'est très très souvent. Et puis souvent, la nuit, lorsque ça va très vite et qu'on n'a aucune vision devant, les sensations sont difficiles à recevoir. Ça part mieux que les barreurs un petit peu endormis, un petit peu fatigués à la barre. Donc, il y a des très très bons pilotes. Mais ça reste une machine, le pilote. Il faut faire attention. C'est un algorithme derrière et il y a des choses qu'il ne voit pas. Il y a une rafale qui arrive sur l'eau, il ne la voit pas. Donc, il réagit un petit peu en retard. Et il y a d'autres systèmes aussi de prévention au chavirage. Il y a des écoutes qui se choquent automatiquement lorsqu'il y a trop de gîtes, etc. Donc, ça, c'est aussi super réconfortant pour les marins. C'est vrai que ça nous amène un petit peu à parler de la vie à bord parce que sur ces bateaux qui vont si vite, qui sont si grands, qui demandent effectivement une attention permanente, comment on arrive à se reposer, à dormir un peu, à manger même, j'ai envie de dire. Je ne parle même pas de lire un bouquin. Je pense que ça, on oublie. C'est un peu plus difficile. C'était le cas. Le premier Vendée Globe, j'avais des tonnes de bouquins. Il y avait une sorte de parcours initiatique et c'était génial. On n'avait le temps. Plus du tout. Mais on parlait de Charles Condrelier tout à l'heure qui, une heure avant le départ, fait une sieste d'une heure. Voilà. Ça, c'est le métier du solitaire. De savoir non pas dormir. Tout le monde sait dormir. Mais de savoir s'endormir à tout moment, quelles que soient les conditions, même dans les conditions les plus hostiles, ce qui n'était pas du tout le cas pour sa petite sieste de ce matin parce que c'était parfait. Mais c'est la seule batterie indispensable à recharger en permanence. C'est le bonhomme. Ils sont bruyants, ces bateaux, d'ailleurs, à l'intérieur ? Ils sont très bruyants. On embarque souvent des casques anti-bruit. Des fois, on y rajoute de la musique pour oublier le monde extérieur qui est assez violent sur ces bateaux-là. Surtout quand on met la tête dehors parce qu'on n'imagine pas le vent qu'il y a au-dessus du cockpit. C'est impressionnant. C'est comme si on mettait la tête dehors dans une voiture qui est sur l'autoroute. Et donc, ça, ça crée un peu de stress même s'ils sont tous habitués à ce bruit. Et les bruits sont importants parce que lorsqu'il y a une anomalie dans cet environnement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le bateau, sur le matériel, sur la vitesse du bateau. Et ça, c'est quand même important d'avoir l'oreille fine là-dessus. L'image, donc, sur Actuel, on a revu un dernier classement. C'est toujours Tom Lapierre, ma foi, qui est devant. Voilà, 26 ans, il disait le Benjamin. C'est un exploit d'être au départ pour toute l'équipe. Tom, c'est le bisou et le plus jeune. Mais bon, il faut savoir que l'hiver dernier, il était quand même dans les mers du Sud en train de faire l'ocean ray sur un autre bateau en Imoca. Et donc, il a bien préparé son affaire. Oui, c'est ça, absolument. On voit que l'état de la mer commence à sentir le large. Ça commence à bouger un petit peu. Mais des conditions absolument idéales. On parlait de la vie à bord. Il y a une, et ce que disait Franck, c'est important, l'oreille est l'un des instruments les plus importants pour l'équilibre, on sait. C'est ce qui nous fait tenir de près droit, ou sentir l'agite, justement. Pour la sensation, parce que c'est un instrument incroyable. On s'en sert moins avec les bateaux rapides, parce qu'on se fait décoiffer très vite. Et pour lui, c'est vrai. Quand un bruit n'est pas en... Quand il y a une dichotomie entre le bruit et le mouvement, et le corps passe son temps à analyser l'ensemble des mouvements de ce bateau, qui sont heureusement un petit peu plus doux en moyenne sur ces bateaux à foil. C'est une manière de tempérer un petit peu le choc avec les vagues. Les bateaux les moins confortables du jour ne sont pas ceux-là. Ce sont les Imoca du Vendée Globe, par exemple. C'est ça. On est plus à l'aise. Il y a une évolution qui est dingue, moi, je trouve. C'est une folie. C'est impressionnant. Face à 6 mètres de mer, on est encore en train d'aller à 25, 30 mètres auprès. Et à taper. Et ça passe bien, quoi. Et ça passe bien. Et ça passe pas mal du tout. Merci, messieurs, cette émission. Malheureusement, on va s'acheter bientôt. Regardez comme ça. Absolument, ça commence à être très beau. C'est vrai, on voit ce débo. On va les laisser voguer, tous ces marins, vers leur destin, ma foi. Et puis on leur donne rendez-vous dans 45, 50 jours, à peu près. Entre 40 et 50. Normalement, tout le monde va rentrer dans ce range-là. Bravo à eux et beau spectacle à venir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci aux équipes techniques aussi d'avoir permis de nous faire profiter de ce très beau départ. L'après-midi s'annonce très sportive sur France 3, puisqu'après la voile, vous avez rendez-vous avec les 32e de finale de la Coupe de France de football. 5 matchs au programme cet après-midi. Chaque région, son match. On va être un petit peu chauvin en Bretagne. C'est un beau derby qui nous attend.